Les collègues viennent de le faire, monsieur le maire, les élus du groupe UDI Modem tiennent à saluer de nouveau la mémoire de Xavier Jugelet, membre de la 32e compagnie de direction de l'ordre public de la circulation de la préfecture de police de Paris, assassinée par des lâches le 20 avril 2017. Aujourd'hui, le Conseil de Paris votera d'une seule voix cet hommage rendu à l'un des siens, parti rejoindre les déjà trop nombreuses victimes de cette haine absurde et aveugle qui ne nous a que trop endeuillés. La pose de cette plaque sur ce qui fut l'espace de ce 20 avril 2017 la plus laide avenue du monde est bien plus qu'une simple commémoration ou qu'un simple hommage à l'un de ces héros de notre capitale. C'est un symbole, un symbole de la solidarité pleine et entière des habitants de notre capitale avec ceux qui, chaque jour, sont chargés de veiller sur nous. Xavier Jugelet était l'un d'entre eux. Il était l'un de ces nombreux visages qui, jour après jour, incarnent le courage, le sens du devoir, le sens de l'État. Ils deviennent désormais, pour les barbares sectaires, des cibles à abattre. C'est donc désormais aussi à nous, Parisiennes et Parisiens, de les protéger du doute, de la peur et du désespoir, en leur réaffirmant notre attachement et rendant plus indissoluble encore ce lien fraternel qui nous unit à eux. C'est aussi pour cela qu'il est important de leur rendre hommage, comme nous le faisons aujourd'hui, pour qu'aucun de leurs sacrifices ne soit vain. Mais Xavier Jugelet était avant tout un citoyen parisien. Comme nous, il était parisien, joyeux, serviable, libre, assumant ses convictions et ses valeurs dans la défense des droits civiques et de l'égalité. Il était heureux de vaincre la terreur qu'il avait côtoyée en clamant son amour de la vie. Son mariage à titre posthume avec Étienne Cardilès ne fut pas qu'un simple acte d'état civil, mais il fut un véritable symbole de cet état d'esprit. Nous sommes fiers aujourd'hui de pouvoir lui rendre hommage, cet hommage particulier. Nous renouvelons à sa famille brisée, à son mari admirable, notre affection et notre soutien. Nous réaffirmons à ses anciens collègues de la 32e compagnie et au commissariat du 14e arrondissement, notre attachement, notre gratitude. Et nous tenons également à leur rendre hommage. Je vous remercie. Merci.